Un témoignage déchirant. Ce lundi 4 juillet, Judith Schemmler s'est emparée de son compte Instagram pour dévoiler des images de son visage tuméfié. La comédienne, connue pour ses rôles dans les films Camille Redouble, Une vie ou encore Le sens de la fête, accuse ainsi son ex-compagnon, l'acteur et réalisateur Johan Manka, de violences conjugales. Des faits pour lesquels il a été condamné à huit mois de prison avec sursis. Mais selon l'actrice, l'homme continuerait à faire pression sur elle. Et ce mercredi 6 juillet, Judith Schemmler était invitée sur les ondes de France Inter. L'occasion pour elle de livrer son témoignage sur les violences dont elle a été victime, mais également d'inciter les femmes battues à aller porter plainte. L'actrice a également indiqué que si elle avait souhaité prendre la parole, c'était aussi pour venir en aide aux victimes collatérales de ces violences, les enfants. Je vois beaucoup de messages de soutien et de remerciements, parce que certaines femmes n'ont plus le courage de se battre. Le combat, si Yesti portait plainte, se battre pour ses enfants, que les enfants soient protégés, a-t-elle ainsi expliqué face à Léa Salamé. Judith Schemmler, je me battrai pour qu'elle sache qu'elle doit se protéger en effet, Judith Schemmler sait de quoi elle parle car elle est elle-même maman d'une petite fille de 5 ans, issue de sa relation avec Johan Manka. Mais selon elle, l'enfant serait désormais instrumentalisé par son ex-compagnon. Il se plaint auprès d'elle de la situation. De ne pas la voir assez alors qu'il la voit techniquement toutes les semaines, a-t-elle déclaré. La comédienne de 38 ans en a également profité pour rapporter les terribles propos tenus par sa fille après avoir passé quelques jours chez son père. Ma fille revient en me demandant pourquoi tu as demandé à la justice ? Pourquoi tu décides de la vie de papa ? A poursuivi Judith Schemmler, ajoutant que sa fille lui a également confié que si un jour quelqu'un, lui, fait du mal, elle, ne demandera pas à la justice de, la, protéger. Elle a 5 ans, et ça, je me battrai pour qu'elle sache qu'elle doit se protéger. Et lui, qu'il comprenne que s'il ne change pas, sa fille sera une femme battue consentante, a conclu l'actrice, au bord des larmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501